Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. J'aimerais dans cette vidéo parler de manipulation d'opinion et plus communément appelée manipulation de masse. Mais avant tout, avant qu'on poursuive et qu'on voit ensemble cette stratégie en 10 points qui fait que l'opinion peut être facilement manipulée ou la masse peut être facilement manipulée, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne, likez, commentez, partagez, ça donnera un petit coup de pouce si vous voulez à l'algorithme. D'autant plus que cette vidéo peut être aussi utile à certains pour qu'ils ouvrent un petit peu les yeux. Alors de quoi on parle ? On parle de manipulation d'opinion, manipulation de masse, d'une stratégie en 10 points qui fait que l'opinion est facilement manipulable, que ce soit par le système médiatique que par le système politique. Et j'avais publié à ce sujet un article qui avait été attribué faussement ou pas faussement, je n'ai pas demandé ni à Julien Pain ni à Mendes France si c'était vrai ou pas, mais bon, a priori ce serait faussement attribué à un monsieur qui s'appelle Noam Chomsky. Je vous laisserai aller regarder qui c'est ce monsieur. Et qui traite justement des 10 principales stratégies utilisées pour manipuler l'opinion, manipuler la masse de la part du système, je dirais, entre guillemets, politico-médiatique, vulgairement. Même si cet article, il s'avère que ce n'est pas lui qui l'a écrit, il reste quand même très pertinent et vous allez voir pourquoi. Alors la première stratégie qui est utilisée, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la stratégie de la distraction. On va détourner l'attention des gens, des problèmes qui sont importants quand même et qui ont de l'impact sur leur vie avec des distractions en continu. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a comme distraction en ce moment. La deuxième stratégie qui est utilisée, c'est créer des problèmes puis apporter des solutions. Donc on va créer un problème pour susciter une réaction et proposer derrière une solution qui était déjà préparée à l'avance, qui a été préméditée. La troisième stratégie, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la dégradation. On va faire accepter des mesures qui sont totalement inacceptables, mais on va le faire progressivement, gentiment, tout doucement. Comme ça, ça va passer crème. La quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de différer. On va présenter une décision qui est complètement impopulaire comme nécessaire, mais on va la repousser à plus tard. On va l'appliquer tranquillement plus tard. Comme ça, la masse aura le temps de la zapper un petit peu, tu comprends ? La cinquième, c'est s'adresser au public comme à des enfants. On va utiliser un discours infantilisant pour diminuer justement le sens critique. Tous les exemples que je vous donne, essayez de vous rappeler les exemples que vous avez vécu, si vous voulez, ces dernières années. En six, on va utiliser l'aspect émotionnel. On va annihiler toute réflexion rationnelle par la stimulation émotionnelle. Une des émotions les plus stimulées, surtout en ce moment, et depuis quelques années, c'est la peur. La peur du coco, la peur de Poutine, la peur de la guerre, etc. La septième stratégie, c'est maintenir le public, le peuple, dans l'ignorance et la médiocrité. Assurer une éducation de mauvaise qualité pour justement les classes inférieures, qu'elles restent inférieures et que l'élite reste élite. Vous comprenez ? Je vous donne juste un petit indice. Allez surveiller le classement PISA depuis, je ne sais pas, 10-15 ans. Suivez-le depuis 10-15 ans, vous allez voir où est-ce qu'on en est, c'est super intéressant. La huitième stratégie, stimulez le public à être complaisant avec la médiocrité. C'est-à-dire qu'on va encourager la valorisation de l'ignorance. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de valeur quand t'es bébé, t'es ignorant en fait. Ça ne vous dit rien ça ? Neuf, on va renforcer l'autoculpabilité. On va faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de ses malheurs. Si aujourd'hui tu ne t'en sors pas avec ta pâtune, c'est uniquement de ta faute. L'État fait ce qu'il peut, regarde le monde dans l'état dans lequel il est, il y a des gares partout, on essaye de s'en sortir comme on peut, tu comprends le truc. Mais toi, aujourd'hui, au boulot. Allez, on va réduire ta durée d'indemnisation parce que tu es coupable d'être au chômage, tu comprends le truc. Et des exemples comme ça, il y en a plein, mais là je vous ai cité ça parce que c'est dans l'air du temps. Écoutez, à Thal, il n'y a pas longtemps. Dix, et c'est le meilleur que je vous ai gardé pour la fin, connaître les individus mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. Ils vont utiliser tout un tas de techniques avancées, de technologies, des avancées scientifiques pour exercer un contrôle supérieur sur les gens. Donc voilà les dix stratégies qui sont utilisées, d'après lui ou pas lui, Noam Chomsky, qui font que l'opinion est facilement manipulable par le système politico-médiatique. Et quand vous regardez tout ça, on a l'impression que c'est tout un système, si vous voulez, qui est mis en place, justement pour pouvoir manipuler l'opinion. Et ça se fait principalement par un outil formidable qui est la diffusion d'informations négatives en continu. pour maintenir justement les individus sous contrôle en stimulant cette fameuse émotion qui est terrible, qui est la peur. Et cette manipulation, elle vise à quoi en fait ? Quand vous avez peur, ça va inhiber, ça va annihiler l'action et ça va empêcher toute forme de quoi ? De révolution. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, merci de la commenter, la liker, la partager et de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous voyez cette vidéo YouTube, je ne sais pas, Facebook, etc. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à très bientôt.